Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire qui est proposé par la chaire MAI Mutation, Anticipation et Innovation de l'IAE Paris-Sorbonne. C'est notre dernier webinaire pour l'année universitaire. À chaque fois dans ces webinaires, nous invitons des chercheurs et des praticiens professionnels pour débattre autour d'un thème en management qui a fait l'objet d'une production de recherche. Et aujourd'hui, ce webinaire est consacré au thème de l'autonomie. Il est intitulé le Paris de l'autonomie, en référence à un cahier sur ce thème qui a été réalisé avec notre partenaire l'IPSI, l'Institution pour le progrès social dans l'industrie, cahier qui vient de paraître. Et donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Camille Ledoux, qui est doctorant à l'IAE Paris-Sorbonne, qui est coordinateur de ce cahier et qui va animer cette séance. Je précise juste que ce webinaire est enregistré et qu'ensuite nous le rendrons accessible sur le site de la chaire MAI. Voilà, Camille, je te donne la parole. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver et d'animer cette matinale de la chaire Mutation, Anticipation, Innovation. Je m'appelle Camille Ledoux, je suis doctorant à l'IAE Paris-Sorbonne au sein de cette même chaire. Et dans le cadre du partenariat que la chaire MAI a avec l'Institut pour le progrès social dans l'industrie, l'IPSI, j'ai eu l'opportunité de contribuer à l'élaboration de ce cahier numéro 4, comme vient de rappeler Nathalie. Cahier numéro 4 qui vient de paraître et qui porte sur le thème de l'autonomie au travail. Alors, ce cahier est le fruit d'un travail collectif. C'est la concrétisation de réflexions partagées. Il a été écrit par une équipe pluridisciplinaire, ce qui lui offre une diversité de perspectives. Et à l'image de ce cahier, nous avons souhaité que ce webinaire soit l'occasion d'analyses croisées entre acteurs de la GRH, responsables syndicaux et chercheurs. Nous avons la chance d'accueillir ce matin plusieurs contributeurs du cahier, qui, de par leurs fonctions respectives, sont amenés à penser l'autonomie au travail sous différents angles. Je remercie nos trois intervenants de ce matin, dans l'ordre alphabétique, Sarah Dotto, Gérard Matensio et Vivien Orléac. Est-ce que vous souhaitez vous présenter en quelques mots, Sarah, si tu veux bien ? Merci, Camille. Et bien, merci. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Un débat pour me présenter, je viens de finir ma thèse. Je suis docteure en sciences de gestion à l'IAO de Paris, dans la chaire MAI. Et grâce à ma thèse, je peux approfondir des thèmes de recherche sur le développement de l'employabilité durable et à travers le job crafting, dont on va parler aujourd'hui. Et maintenant, je suis chercheure et consultante au sein du cabinet Square Management. Merci, Sarah. Vivien, si tu souhaites te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour à tous et à tous. Merci pour l'invitation. Vivien Orléac, je suis secrétaire national à la Fédération Générale des Mines et Métaux CFDT, secrétaire national en charge des questions du travail et de dialogue social, de l'informatique et de l'électronique. Et puis, je couvre le secteur du Grand Est. Voilà pour les présentations et je suis membre de l'IPSI. Merci, Vivien. Gérard, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonjour à tous et à toutes. Donc, Gérard Matancio, moi, je travaille chez Enedis, donc une filiale à 100% du groupe EDF, nous distribuons l'électricité. Et je travaille au sein d'une direction essentiellement consacrée aux cadres et aux managers et dirigeants de l'entreprise. Et mon travail principal, c'est d'opérer la transformation managériale d'Enedis. Merci, Gérard. Alors, merci à vous trois pour ces présentations qui permettent de mieux saisir d'où vous parlez de l'autonomie au travail. Ce webinaire, il va se dérouler en plusieurs temps. Un premier temps sera consacré à des questions, à nos trois intervenants durant approximativement une heure. Et puis, un second temps sera destiné à l'échange. Alors, concernant le mot déparatoire, Nathalie, ici présente, va recenser les questions dans le chat. Vous avez le loisir d'écrire dans le chat vos questions qui seront relayées et transmises. Avant de poser des questions à nos intervenants, j'aimerais en préambule présenter les idées structurantes de ce cahier, les messages forts que le collectif a souhaité faire passer. Tout d'abord, nous avons retenu dans ce cahier une conception ouverte de l'autonomie. Par autonomie, nous n'entendons pas l'indépendance. Selon la perspective retenue, l'autonomie n'est pas synonyme d'autosuffisance. Il s'agit plutôt d'une autonomie qui se construit avec les autres à travers des interactions sociales. Donc, une autonomie qui s'inscrit dans des rapports de reconnaissance mutuelle. De plus, nous n'avons pas retenu dans ce cahier une autonomie qui se conquiert contre l'organisation, mais plutôt une autonomie qui est souhaitée par les dirigeants et les managers. Donc, nous n'avons pas analysé l'autonomie en tant qu'écart à la prescription, mais comme une capacité collective à agir et qui répond à des enjeux contemporains des organisations de travail, des organisations de travail qui sont traversées par des interactions croissantes et qui connaissent des hauts niveaux d'interdépendance entre leurs activités. Donc, par conséquent, selon notre approche, l'autonomie est dans une large mesure une affaire d'équipe, une affaire collective qui passe par la coopération. Et puis, une troisième idée forte de ce cahier, c'est que l'autonomie est une construction. Il ne s'agit pas d'enjoindre les collectifs à l'autonomie en leur recommandant d'être autonomes, mais il s'agit plutôt de les accompagner dans un processus d'autonomisation. Donc, pour ce faire, les entreprises qui impulsent, qui insufflent des dynamiques d'autonomisation, elles s'équipent et elles s'appuient sur des outils de gestion. Voilà pour les grandes lignes qui ont guidé nos recherches, nos réflexions dans ce cahier. Sans plus attendre, j'aimerais commencer par poser des questions, par vous demander pourquoi s'intéresser à l'autonomie au travail. L'autonomie, c'est une question qui peut apparaître en décalage avec les aspirations de certains dirigeants d'entreprises, en décalage avec ce que vivent certains managers et salariés au quotidien. Excusez-moi, juste avant de poser ma première question à Gérard Matanzio, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, éteindre les micros ? Ça facilitera le webinaire. Merci. Gérard, quel est l'intérêt pour un dirigeant d'entreprise d'engager des démarches d'autonomisation des salariés ? Oui, en tout cas pour nous, vu de nous, Enedis, c'est d'abord une question de survie et de performance, avant même d'être une question de bien-être professionnel. Ici, évidemment, on fait tous, j'imagine, le lien entre bien-être professionnel et performance. Mais si on fait un peu de l'histoire, pendant plusieurs décennies, notre entreprise, comme sans doute de nombreuses autres entreprises, elles ont pu fonctionner et même sans doute très bien fonctionner en demandant à chacun de réaliser le travail tel qu'il était presque et ça marchait plutôt bien. En tout cas, ça nous a porté et ça a porté l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, le contexte que nous vivons depuis maintenant quelques années, et on a l'habitude de dire qu'il est volatile, incertain, complexe, ambigu, et pour nombre d'entreprises, y compris la nôtre d'ailleurs, qui est monopolistique, on pourrait croire à l'abri des vicissitudes du contexte extérieur, y compris pour ces entreprises, le contexte change et donc nous devons changer nos façons de fonctionner. Et donc, on s'est vite aperçu que suivre le process de manière mécanique, si ça n'a jamais été totalement ça, mais tout de même, suivre l'instruction à la lettre ne garantit absolument pas que vous rendrez le service avec la réactivité voulue et avec la performance voulue et avec la qualité voulue. Et donc, une fois qu'on a pris collectivement conscience de cela, laisser de l'autonomie, des marges de manœuvre relativement importantes aux collaborateurs, c'est une volonté. C'est une volonté parce qu'on s'est bien rendu compte qu'à terme, la résilience de l'entreprise et même peut-être son existence serait questionnée. Alors, c'est un point de départ qui me paraît important à signaler parce que bien souvent, on a une approche de l'autonomie par ce qu'elle apporte d'épanouissant au travail et c'est vrai, encore que je sais qu'il y a certains chercheurs qui relativisent cette approche, mais globalement, plus on a l'autonomie dans le travail en général, plus on est épanoui dans son travail. C'est important de commencer par répondre à ta question, Camille, par le fait que c'est d'abord un sujet de performance et de survie. Ensuite, c'est aussi une question de comportement et d'attitude managériale. Alors, au cœur de l'autonomie, vers laquelle nous tendons, en tout cas chez Enelis, il y a une équation qui me paraît fondamentale en matière d'ambition managériale. Puisque toutes les démarches que nous inscrivons de transformation managériale, elles n'ont qu'un seul objectif finalement, c'est d'obtenir ce que nous appelons la performance durable. Alors, durable, ça veut dire quoi dans notre jargon ? Ça veut dire une performance qui n'est pas obtenue en sacrifiant le patrimoine technique et ou, excusez-moi l'expression, le patrimoine humain. En fait, vous m'avez compris, c'est une performance qui est obtenue de la bonne façon. Parce qu'hélas, on le sait tous, on peut obtenir de la performance en sacrifiant l'un et l'autre. Alors, évidemment, ça ne dure jamais très longtemps, encore que certains dictateurs ont la vie dure. Mais l'idée, c'est bien d'obtenir une performance avec l'art et la manière qui fait qu'elle est durable au sens où elle est reproductible de manière continue et permanente. et notre conviction, c'est que cette performance, elle ne peut pas être obtenue si on n'a pas des salariés engagés. Et l'autonomie dans l'engagement est un facteur essentiel. Je ne peux pas être engagé si, en tant que salarié, je n'ai pas une autonomie suffisante pour à la fois réaliser mon travail, bien le réaliser, bien faire mon travail et m'épanouir dans ce travail. Alors, comment obtient-on de l'engagement ? Là aussi, notre réponse, même si l'engagement est sans doute obtenu par une pluralité de facteurs, mais notre réponse, en tout cas chez Nelly, c'est de dire, c'est l'attitude et les comportements du manager qui sont la condition sine qua non de cet engagement et donc de cette autonomie. On a vraiment la conviction, je suis liée au corps, que si ces attitudes et ces comportements ne sont pas présents, alors il n'y a pas d'engagement des salariés, quelles que soient les autres conditions présentes dans l'entreprise. On peut mettre des outils à disposition, des process à disposition. Si mon manager ne suscite pas chez moi cet engagement, qu'il peut m'accorder en me donnant des marges de manœuvre, on va le voir aussi en m'éduquant à l'autonomie, parce que ce n'est pas quelque chose qui, je reviendrai sans doute au fil du débat, mais ce n'est pas quelque chose qui se donne comme cela de manière désinvolte et sans préparation, eh bien s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'engagement. Puis dernière chose que je voudrais dire sur cette première question, c'est que l'autonomie, c'est la condition de l'innovation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour nous d'innovation si on jugule trop fortement et surtout inutilement le périmètre de responsabilité des acteurs. Plus le travail est surveillé, plus il est contrôlé, plus il est possessé, moins les salariés sont en condition de pouvoir innover, trouver des méthodes qui sortent de l'ordinaire et qui font gagner l'entreprise. Donc c'est tout ça finalement qui amène une entreprise comme la nôtre à aller sur le chemin de l'autonomie, même si on n'est pas au bout, bien sûr. Merci Gérard. Alors on comprend que dans ta démarche, l'autonomie c'est une nécessité, une question de survie pour l'entreprise. Et finalement tu appréhendes l'autonomie comme un levier de performance à la fois économique et sociale, et qu'en engageant des démarches visant l'autonomisation, tu as le souci de concilier ces deux dimensions, l'humain et le financier. Et j'aimerais demander à Vivien, en tant que représentant syndical, est-ce que ton intérêt pour l'autonomie répond également à ce souci de concilier la dimension humaine avec la dimension financière ? Et tout d'abord, est-ce que ça répond à un enjeu de performance ? Déjà il n'y a pas d'opposition de principe entre les salariés, la performance et le bon travail et la relation humaine des salariés. Il n'y a pas d'entreprise sans salariés, pas de salariés sans entreprise. Donc de toute façon, la notion de performance de l'entreprise est nécessaire. Mais l'intervenant précédent l'a dit aussi, il y a une notion de bien-être des salariés qui peut-être pour nous est assez prégnante également. Alors comme ça a été dit juste avant, on part du principe que tous les salariés le matin, quand ils viennent au travail, et c'est la fierté de la journée, c'est de faire du bon travail ou du travail bien fait, comme ça a été dit. Ce qui est une notion très subjective. En fait, cette notion de bon travail ou de travail bien fait, il faut que chacun puisse s'y reconnaître justement pour pouvoir s'y plaire et s'y épanouir, comme ça a été dit. Alors ce qu'on voit nous assez régulièrement, c'est quand même qu'on a un travail prescrit qui est plus ou moins rigide en fonction des entreprises, mais c'est quand même la base de l'organisation du travail, avec parfois en fonction des organisations qui sont appliquées, des injonctions contradictoires qu'on peut avoir ou de la qualité à empêcher. Et si on veut faire du bon travail, à ce moment-là, la notion d'autonomie devient nécessaire pour le salarié. L'autonomie, en fait, c'est la moyen de réguler l'activité de travail et de passer du travail prescrit au travail réel, dans l'envie de faire du bon travail. Donc forcément, la performance de l'entreprise est impactée, mais faire du bon travail, c'est important pour lui et par conséquence pour l'entreprise. Et effectivement, il ne faut pas opposer les deux. Bien-être et performance, ça ne s'oppose pas. Après, ce qu'il faut réussir à trouver, c'est le juste milieu de l'autonomie aussi. Comme tu l'as dit, Camille, dans l'introduction, le parti qui est pris, c'est de ne pas aller sur le laisser-aller ou le trop d'autonomie, qui peut aussi être parfois problématique. Donc c'est comment on fait pour mesurer la bonne autonomie en fonction des besoins de l'entreprise. J'y reviendrai sûrement après, mais toutes les entreprises n'ont pas les mêmes soucis de qualité ou de rentabilité ou de chaînes de production. Et la notion d'autonomie, du coup, doit s'ajuster aux besoins précis et du salarié et des managers et de l'entreprise pour une meilleure performance. Voilà ce que je pourrais dire sur ce point-là. Merci beaucoup, Vivien. Donc l'autonomie comme moyen de réguler l'activité de travail et comme levier finalement pour effectuer du bon travail. Dans un autre registre, Sarah, tu as centré tes recherches sur la pratique du job crafting. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le job crafting et le lien que tu fais avec l'autonomie au travail ? Ok, merci. Merci Camille pour ta question. Oui, effectivement, j'ai pas mal travaillé sur les concepts de job crafting et sur l'application au travail. Il y a plusieurs. Qu'est-ce que c'est le job crafting ? On le définit normalement comme une série de comportements proactifs qui sont donc mis en place par les individus-mêmes au travail et qui vont modifier le travail, les contenus du travail pour l'adapter à soi-même. Donc pour qu'ils soient plus satisfaits, pour que le travail soit plus en adéquation avec eux-mêmes. Dans la théorie du job crafting, il y a deux perspectives importantes qui ont été individuées par les chercheurs. Une partie qui est basée sur les rôles. Et donc l'idée, c'est qu'on va façonner, transformer notre rôle pour l'adapter mieux à nous-mêmes. Et dans cette conception-là, on va faire du job crafting en trois manières. Task relational et cognitive crafting. Le task crafting, c'est une modification des tâches, de l'ordre des tâches, en fait, de la manière de les faire et pour mieux gérer ces processus et peut-être préférer les tâches qu'on aime le plus, donc donner plus de priorité à celles-là ou éviter celles qu'on n'aime pas. Le relational crafting, c'est plutôt, il s'agit de façonner les relations. Donc dans ces cas-là, on va préférer, par exemple, de passer du temps ou de chercher, d'approfondir les relations avec certains collègues avec lesquelles on s'entend bien et éviter les gens avec lesquels on ne s'entend pas trop bien, voire que des personnes toxiques. Le cognitive crafting, au contraire, c'est un moyen de façonner son travail qui est pour moins cognitif. Donc on change la perception qu'on a de son travail pour lui donner plus d'importance et de retrouver un sens au travail qu'on avait peut-être perdu. Une deuxième perspective théorique est une perspective basée sur les demandes des ressources au travail. C'est-à-dire, on considère les caractéristiques du travail comme des demandes ou des ressources. Quelque chose qui nous donne de l'énergie, qui nous permet d'attendre les objectifs, et ce sont des ressources, ou quelque chose qui entraîne un coût physiologique ou psychologique. Il s'agit des demandes. Donc le job crafting est plutôt un processus qui nous permet de réguler les demandes des ressources pour qu'on n'ait pas des demandes trop élevées, ou pour nous challenger, essayer de s'améliorer, de progresser dans sa propre carrière et dans ses compétences, ou aussi pour développer des ressources personnelles avec des bonnes relations avec les collègues. Donc ce sont deux perspectives complémentaires qui permettent d'expliquer comment, de quelle manière les gens arrivent à façonner un peu le travail à sa manière pour adapter soi-même et être déjà plus autonome, être plus satisfait et pouvoir attendre mieux des objectifs selon sa personnalité. En fait, le job crafting permet aux gens d'être plus engagés et plus heureux et aussi de mieux performer. Donc les études démontrent qu'il y a un lien avec la performance, avec l'engagement au travail, mais aussi avec l'innovation et la créativité. Parce qu'on trouve de nouvelles manières de travailler et on peut les intégrer dans les processus et dans la manière de faire courante qui peut être diffusée aussi au niveau des collègues. Donc il s'agit d'une manière, on peut dire, pour les employés de s'approprier de son travail, d'avoir un travail à soi, au final, selon ses caractéristiques, ses forces ou ses valeurs aussi. Parce que ça permet aussi d'ajouter des passions, des forces qui ne viennent pas forcément du travail, mais qui font partie de notre vie, de notre vie en tout cas. Et du coup, de pouvoir les rajouter et d'avoir ces dimensions de plus, de profondeur et de plus d'engagement tout au long de notre journée de travail. Il est important de spécifier qu'on ne fait pas du job crafting tous de la même manière. donc ça peut être plus ou moins conscient et ça permet aussi d'avoir des résultats et des manières de changer les travails différents selon, effectivement, chaque individu. Effectivement, on peut voir dans cette manière de façonner, d'essayer d'approprier de son travail de manière très informelle et continue et spontanée et parfois même sans s'y rendre compte, un lien avec l'autonomie. Et effectivement, le job crafting pourrait permettre aux gens de reprendre ou déprendre l'autonomie qu'ils désirent. Et d'un côté, c'est cette recherche d'autonomie qui pousse les employés à essayer d'adapter le travail à soi. Mais aussi, d'un autre côté, c'est l'autonomie qui favorise le job crafting et ses adaptations idiosyncratiques. Donc, quand je suis autonome, j'ai la possibilité, les marges de manœuvre, d'adapter le travail à moi-même et je vais prendre ces marges de manœuvre pour les faire. Voilà. Merci, Sarah, de nous avoir éclairé sur la pratique du job crafting et sur les liens que tu tisses entre job crafting et autonomie au travail. Alors, est-ce que tu considères que le job crafting est une forme d'autonomie dans le travail qui se situe au marge de la prescription ? C'est comme ça que je le comprends ? C'est bien ça ? Pardon. Oui, effectivement. En fait, le job crafting, c'est aller au-delà de sa propre job description. Donc, on a la fiche des postes, on a ce qu'on est censé faire et ça, on l'a laissé et on ne sait pas que… On va un peu modifier cette fiche des postes pour l'adapter à nos besoins, à nos envies et aussi à notre futur. Donc, on pense de manière stratégique au futur aussi. Donc, oui, c'est aller au-delà. Voilà. Merci, Sarah, pour ce complément de réponse. En vous écoutant, on comprend en filigrane que vous n'appréhendez pas l'autonomie comme un État, mais plutôt comme quelque chose qui s'apprend, qui se négocie, qui se construit et qui, par conséquent, prend plus ou moins de temps. Aussi, j'aimerais vous demander de quelle manière vous participez au développement de l'autonomie des salariés au regard de vos fonctions respectives. Vivien, en tant que représentant d'une organisation syndicale, comment vous intervenez pour accompagner le développement de l'autonomie des salariés et quel rôle joue ou l'organisation syndicale dans le développement de cette autonomie ? Alors, moi, quand tu me poses la question, j'ai envie de relier déjà dans un premier État l'autonomie et l'émancipation, le processus d'émancipation. En revenant sur les questions du travail, dans l'entreprise, il n'est pas forcément facile, ou du moins, dans toutes les entreprises, il n'est pas forcément facile d'avoir une autonomie autorisée ou suggérée ou un job-crassing facile. Et quand tu me poses la question, j'ai envie de dire que le dialogue social, déjà, c'est une première étape qui pourrait se faire puisque quand on est en salle de réunion avec le CSE, on est des partenaires sociaux avec l'employeur. Et normalement, dans cette émancipation, il y a une forme d'autonomie qui peut exister, ne serait-ce que pour appréhender des sujets. Et le législateur l'a prévu ainsi, à savoir en donnant des prérogatives, des informations, des consultations où on peut agir, alors plutôt sur la partie économique et sociale que sur les œuvres sociales, mais sur la partie économique, les élus du personnel ont quand même une marge importante d'action. Et ça, ça renvoie plutôt au livre 2 de l'IPSI sur les dialogues sociaux en entreprise. Et ça, c'est un début, pour moi, cette émancipation, c'est un début d'autonomisation qui s'accompagne aussi par le syndicat, notamment au travers de la formation syndicale. Il faut que les élus sachent ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont le droit de demander. Ça, c'est un début d'autonomisation. Et puis, on a un accompagnement dans les réunions syndicales, en section ou au syndicat, sur les débats, sur ce qu'on a réussi à obtenir ou pas à travers les négociations. Et ça, c'est un début aussi d'autonomie, pour moi. Mais ce dialogue et ces débats, il est très codé et très rigidifié par la loi. C'est-à-dire qu'il y a des temps de consultation, il y a des opérations obligatoires. Et donc, ça ne permet pas de mettre, comme tu le disais au départ, de la reconnaissance mutuelle. Alors, on arrive à l'obtenir, mais là, on est plutôt dans de l'opposition. Chacun joue son rôle et ça demande du temps et de l'accompagnement pour qu'on arrive à l'accompagner et que ça soit quelque chose de créatif et puis de constructif pour la performance de l'entreprise et le bien-être des salariés pour la question. Donc ça, c'est une étape qui s'accompagne. Et ce qui permet de mettre un petit peu de liant dans tout ça et c'est ce qu'on porte aussi et notamment à la FGMM, c'est le dialogue professionnel. C'est-à-dire qu'au-delà des instances obligatoires et législatives, c'est comment on redescend sur le terrain pour réappréhender les questions du travail, comment est-ce qu'on fait des échanges sur le terrain, entre pairs, mais ce coup-ci professionnels pour regarder quels sont les problèmes qui se sont posés, comment on a réussi à répondre à ces problèmes. Et là, on fait de l'analyse de pratiques entre pairs et on crée de l'autonomie aussi. Comment est-ce qu'on fait, nous, pour se réapproprier notre travail ? Alors, ça peut aller dans le sens du job crafting qui est souvent, peut-être plus individuel, c'est comment dans une situation individuelle on en fait de l'autonomie collective. Et ça, c'est un processus qui prend du temps, qui se partage et encore une fois, c'est pour aller du travail prescrit au réel. On m'a prescrit de faire ça, j'ai eu telle contrainte, comment est-ce que je fais pour y répondre ? Et bien moi, j'y ai répondu comme ça et par ce partage, ça permet de dire oui, mais par l'autonomie que tu as pris, moi, ça m'a créé telle difficulté ou ça ne m'a pas créé de difficulté, c'est une très bonne idée et on commence à le faire. Et là, on rentre vraiment dans un processus qui devient très intéressant puisqu'on partage les bonnes pratiques et on arrive à avancer. On pose la question du droit à l'erreur. Est-ce que quand il y a une erreur de fait, parce qu'on a pris de l'autonomie, est-ce que c'est reconnu comme une opportunité d'analyser pour aller plus loin et de l'améliorer ou est-ce que c'est une non-conformité qui est vitale et qui est plutôt réprimandée ? Donc, ce droit à l'erreur, comment il est partagé dans l'entreprise ? Est-ce qu'on autorise l'erreur ou pas ? Ça, c'est assez intéressant. Et puis, probablement, un des éléments importants pour pouvoir organiser ce dialogue professionnel et Gérard l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est la position des managers de proximité aussi. Donc, est-ce qu'eux, ils savent animer ce genre de débat ? Quelle autonomie ils donnent à leurs équipes la possibilité de le faire ? Mais eux-mêmes, dans leur fonction, ont-ils la possibilité ? Est-ce qu'ils ne gèrent que des indicateurs ou est-ce qu'ils ont une possibilité d'autonomie dans leur fonction ? Est-ce qu'ils pratiquent entre pairs également ce dialogue professionnel qui leur permet de partager des bonnes pratiques de management ou non ? Et donc, on voit que c'est toute la structure qui doit partager ces informations et ces échanges de pratiques. Et puis, c'est créer des espaces comme ça de discussion, d'autonomie autour des questions du travail. Ça s'accompagne. Ça ne peut pas se faire naturellement. Et bon, sur la métallurgie, la nouvelle convention collective qui a été signée il y a un an et demi, met le manager et les espaces de discussion comme étant nécessaires à la performance de l'entreprise. Donc, c'est vraiment important. On le reconnaît comme étant très important que ces espaces et que ces managers soient accompagnés dans la formation. Et là, on revient, peut-être sur le cahier 3, mais sur les relations du travail et au travail et comment on s'approprie un peu tout ça. Donc, voilà, cette question, ce que je voulais aborder sur comment nous, en tant qu'organisation syndicale, on peut accompagner les salariés et les élus sur ce processus. Merci. Merci, Vivien. Donc, tu penses le développement de l'autonomie à l'injonction du dialogue social et professionnel, si je comprends bien, entre une autonomie qui serait prescrite au sein d'un instance très cadré par le législateur avec des temps et puis une autonomie qui sort du prescrit et qui se rapporte directement à l'activité de travail et au partage d'expériences entre les pairs. Et pour faire écho à ce que vient de dire Vivien, Gérard, j'aimerais te demander comment tu insuffles, comment tu impulses avec tes équipes cette dynamique d'autonomisation et quel regard tu as sur le prescrit et quelle place tu donnes à la prescription dans les démarches que tu mets en place. En effet, c'est une question essentielle. Vous l'avez compris, notre transformation managériale elle est focus sur les comportements et attitudes du management puisque c'est une stratégie et il est véritablement au cœur. Mais il ne faut pas se tromper, il ne s'agit pas de considérer que pour arriver aux attitudes et comportements idoines du management, il suffit seulement de travailler le management individuellement. Bien sûr, c'est nécessaire. En fait, plein de choses concernent le manager en tant que manager individuel. On a défini un modèle de leadership sur lequel on a largement communiqué auprès de management. On n'hésite pas sur la formation. On est en train de faire une entreprise tout de même qui, de manière continue, investit en formation presque sept fois l'obligation légale depuis toujours. On a mis en place des équipes dédiées qui viennent accompagner le manager et son équipe et son collectif vers plus d'autonomie d'initiative et de responsabilité. Bien sûr que c'est très important de faire tout cela. mais le problème c'est que c'est insuffisant. Pourquoi c'est insuffisant ? Parce que si vous ne repérez pas dans l'univers organisationnel, politique, procédural qui est donné ce que j'appelle moi le contexte de travail, si vous ne repérez pas dans ce contexte de travail ce qui est dissonant par rapport au message que vous portez, rien ne se passera. Rien ne se passera. pour prendre une image c'est un peu comme si vous patronnez une association avec des jeunes footballeurs et puis vous avez envie de leur apprendre leur apprendre le rugby et vous communiquez sur cette volonté de leur faire jouer des emmels au rugby. Vous allez les former pour qu'ils apprennent le fonctionnement du rugby et les règles du rugby. Vous allez les accompagner, les coacher. mais le jour du match, vous leur appliquez les règles du football. C'est un peu ça dont je parle. Ça ne sert à rien de communiquer à outrance de faire des tonnes de formation, de faire des tonnes d'accompagnement si au final la façon dont vous avez définie l'organisation du travail incite, pousse, voire oblige les salariés à agir différemment. parce qu'il y a une règle d'or. Il faut le savoir, c'est que quand le salarié doit choisir entre un message de sa direction auquel il peut même authentiquement adhérer et puis choisir entre ce message et ce que l'organisation lui demande de faire, il choisira toujours, et c'est bien normal, ce que l'organisation du travail le contraint à faire. C'est évidemment une loi sociologique bien connue et donc si vous voulez vraiment transformer les choses et ne pas rester dans l'inclinatoire, il faut aussi transformer les règles qui régissent le travail et l'organisation du travail dans votre organisme. Alors ça peut paraître évident ce que je dis, mais c'est loin d'être le cas. Pourquoi ? Parce que c'est cette dissonance dont je parle qui font qu'on a un discours et que finalement les process, les règles, les politiques, en tiennent à l'autre ou en tout cas qu'on traîne à faire autrement, eh bien ces règles-là, nous ne les voyons plus. En tout cas, nous ne voyons plus qu'elles sont décalées. Pourquoi ? Parce que nous sommes habitués à fonctionner avec depuis très longtemps et que d'ailleurs ce fonctionnement-là nous a apporté jusque-là où nous sommes aujourd'hui. Donc on est plutôt content d'avoir fonctionné ainsi jusqu'à présent. Et donc il faut faire un effort vraiment particulier pour débusquer dans le corpus réglementaire, politique, organisationnel qui est le nôtre, ce qui est dissonant par rapport à ce qu'on veut obtenir. Et donc il faut faire un effort encore plus grand une fois qu'on les a débusqués pour les traiter. Pourquoi plus grand ? Parce que ces règles, je l'ai dit, elles ont été établies dans un monde où elles fonctionnaient très bien. Le monde change. mais les gens qui ont fonctionné avec ces règles, ils y sont attachés et c'est bien normal. Et donc quand vous voulez changer les choses dans ce contexte-là, vous avez un nombre d'opposants conséquent, souvent très important. Et donc si on veut aller plus loin et donc changer ce contexte, comme je le dis, on n'a qu'une solution, c'est de co-construire, et ça a été évoqué par Vivien, co-construire les nouvelles façons de fonctionner avec un maximum de parties prenantes. Alors, le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps, mais si on veut aller au bout d'une transformation qui touche le comportement et l'autonomie, c'est une transformation comportementale. C'est même assez exemplaire d'une transformation comportementale, c'est le prix à payer pour avoir des règles du travail qui finalement aillent dans le sens de ce que l'on veut obtenir et qui sont aussi acceptées par le plus grand nombre. Chez nous, ces dissonances, évidemment, elles existent et on essaie de les traiter, en tout cas celles qu'on a pu débusquer, peut-être qu'on ne les a pas toutes débusquées d'ailleurs, mais nous avons travaillé par exemple sur notre politique mobilité. Notre politique mobilité interne, c'est-à-dire la politique qui régit les mouvements du personnel entre postes, entre équipes, elle était écrite de telle façon qu'elle n'était pas du tout cohérente avec l'autonomie, la responsabilisation, le rôle d'acteur qu'on voulait confier à nos salariés. Il a bien fallu la réformer. Autre sujet, par exemple, que nous sommes en train de traiter, c'est le système d'évaluation et de reconnaissance. Quand on dit que les comportements et les attitudes du management, c'est essentiel, il faut quand même s'intéresser à la façon dont justement on apprécie et qu'on reconnaisse ses comportements. parce que sinon, si je suis évalué sur toute autre chose, si pour prendre mon propos liminaire, on m'évalue sur ma performance opérationnelle sèche mais que personne ne s'occupe de la façon dont je l'ai obtenue, eh bien, on retombe sur un sujet qui ne va pas. On a mis en place aussi des opérations pour finalement protéger la transgression. Vivien parlait de droit à l'erreur et d'oser, effectivement, ça va avec, mais permettre dans une entreprise qui est très hiérarchisée, qui a beaucoup de process, permettre de dire je souhaiterais pour le bien de l'entreprise évidemment transgresser ce process, transgresser cette politique. Évidemment, ça ne se fait pas dans n'importe quelles conditions, mais on a travaillé aussi sur ce sujet. Notre politique santé-sécurité, le droit à l'erreur qui évoquait Vivien tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est comment passer d'une politique santé-sécurité qui était plutôt punitive, il faut bien le reconnaître, où la moindre erreur, le moindre accident du travail, dont on est dit une culpabilisation générale, à une situation où on distingue d'abord l'erreur et la faute, parce qu'il faut distinguer l'erreur et la faute, et il faut aussi les traiter différemment. Donc, c'est un peu de cette façon-là, je ne peux en dire plus s'il y a des questions, mais c'est un peu de cette façon-là que nous essayons de tirer l'entreprise vers plus d'autonomie. Merci, Gérard. Donc, repérer dans le contexte de travail ce qui est dissonant et aller au-delà de l'incantatoire en se centrant sur la manière d'organiser le travail, je suis heureux de voir qu'il y a des points d'achoppement avec la réflexion que Vivien a précédemment exposée. Gérard, en complément, je sais qu'avec tes équipes, vous mettez en place un certain nombre de dispositifs qui visent à accroître l'autonomie des collaborateurs et des équipes. Est-ce que tu pourrais brièvement nous présenter quelques-uns de ces dispositifs puisque je disais que les entreprises s'appuient sur des outils de gestion et s'équipent pour accompagner les salariés dans le développement de l'autonomie ? Oui, je citais tout à l'heure notre politique de mobilité. Elle est intéressante, c'est un exemple, mais c'est un dossier qui nous a conduit à faire une véritable révolution. Pour faire simple et pour que tous les auditeurs comprennent, notre politique de mobilité interne, quelle était-elle depuis 1946, date de notre naissance ? Si j'étais votre manager, votre responsable hiérarchique, j'avais trois pouvoirs très importants sur vous en matière de mobilité. C'est moi qui pouvais décider quand vous aviez le droit de quitter mon équipe. Et tant que je ne mettais pas un avis favorable sur vos candidatures, sur les postes internes, eh bien, personne ne vous recevait un entretien et vous ne pouviez pas partir de mon équipe. Et croyez-moi, mon avis était respecté par tous mes confrères, comme pour tous les managers. Un manager qui ne mettait pas d'avis favorable, personne ne recevait ce candidat. premier pouvoir. Deuxième pouvoir, j'avais le pouvoir de dire, Camille, tu es aujourd'hui dans l'ERH, tu veux faire de la clientèle, mais moi, en clientèle, je ne te vois pas du tout. Donc, j'avais le pouvoir d'orienter contre son gré, parfois, même si évidemment tous les managers ne se comportaient pas ainsi, mais j'avais le pouvoir, étonnant, de pouvoir dire à Camille, non, non, tu as un feu vert pour partir sur un poste RH, parce que là, je l'ai mis en allum, mais sur un poste clientèle, pas du tout. Puis, le troisième pouvoir encore plus étonnant que j'avais, je pouvais dire à Camille, c'est bon, tu peux partir, tu as le feu vert pour partir où tu veux. Par contre, ce sera à la planche. À la planche, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire sans augmentation salariale. Oui, bien entendu, j'avais le pouvoir de décider du salaire qu'aurait Camille dans une équipe où je ne suis plus le chef. Voilà les trois pouvoirs qu'avait un manager depuis 1946 chez nous. Évidemment, quand on a voulu s'intéresser à l'autonomie, à rendre les acteurs responsables et salariés responsables, avoir une politique qui dit exactement le contraire, qui dit, écoute, dans ton travail, Camille, il faut que tu sois responsable et autonome, mais s'agissant de ton parcours professionnel, c'est terminé, c'est moi qui vais décider où tu vas, quand tu vas et à combien tu vas, ce n'était pas tenable. Vous voyez, ce type de dissonance, il faut le traiter. Alors, on l'a traité, on a pris le temps de le traiter en co-construisant de nouvelles règles avec les acteurs, etc. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait de nombreux opposants pour changer ses règles. On était attachés et évidemment, on peut comprendre que pour un manager, c'est beaucoup plus compliqué de faire une JPEG avec des gens qui peuvent partir parce que c'est des emmènes aux règles puisque le 1er janvier 2019, on a supprimé toutes ces règles. C'est-à-dire que désormais, chez Enedis, un membre d'équipe peut quitter, enfin en tout cas, peut candidater quand il veut, comme il veut, où il veut. En fait, comme ça se passe dans la vraie vie d'or. Mais tout ça, ça provoque évidemment un certain nombre de questions voire d'austinité qu'il faut traiter. Il faut traiter. On les traite avec la co-construction, on les traite en amendant le projet. Un projet dont on a décidé le sens. On décide le sens, mais les modalités, elles peuvent changer. Et il y a de nombreuses modifications qu'on peut faire pour garder le sens à notre projet, mais il n'a pas tout à fait la même forme, mais il va dans le même objectif. Et ça, c'est absolument important si vous voulez embarquer un maximum de monde. Donc ça, c'est un exemple très concret. Je ne voudrais pas m'en déployer la parole, mais je vais en citer d'autres. Un exemple très concret sur lequel on s'est penché pour donner plus d'autonomie, surtout être cohérent. Quand je dis que le contexte doit être cohérent avec ce qu'on demande aux gens, ben oui, on ne peut pas tolérer de telles dissonances et il faut les traiter. Mais c'est compliqué et difficile, ça prend du temps. Mais ce n'est pas parce que c'est compliqué et difficile et que ça prend du temps qu'il ne faut pas le faire. Merci Gérard. C'est passionnant. On pourrait t'écouter plus longuement sur le sujet. Je vais passer la parole à Sarah puisque toujours à propos du développement de l'autonomie au travail, je m'interroge, est-ce que les managers peuvent s'appuyer sur la pratique du job crafting pour développer l'autonomie de leurs équipes et si oui, comment? Merci Camille. Oui, effectivement, le job crafting peut être un levier à utiliser pour le développement de l'autonomie, mais je pense que le job crafting seul ne suffirait pas. Donc, je pense au contraire qu'on a besoin d'une co-construction comme on a évoqué tout à l'heure déjà et entre le work design, l'organisation du travail et le job crafting. Donc, c'est ce comportement spontané où on peut façonner le travail à cette manière. Donc, d'un côté, on parle d'autonomie, on peut parler d'autonomie dans un poste parce que le poste a été dessiné de telle manière et donc, l'organisation du travail c'est quelque chose qui est décidé de manière top-down, de manière descendante par les management vers les employés. Donc, ils imposent, on peut dire, une certaine organisation du travail et ils peuvent laisser décider d'insérer plus ou moins d'autonomie dans un certain travail. Donc, l'autonomie est une des caractéristiques fondamentales du travail quand on décide à quelles sont les limites d'un fichier de poste et l'autonomie est liée à la satisfaction et à la performance. Donc, avec d'autres caractéristiques telles que la variété des tâches, l'importance, l'essence, la variété des compétences et le feedback au travail. Donc, ces variables-là sont les clés dans la théorie de l'organisation du travail pour avoir une satisfaction et une bonne performance au travail. On peut parler d'autonomie, donc, dans le sens où l'autonomie décisionnelle, l'autonomie par rapport au temps et par rapport aux méthodes du travail. Donc, il y a différentes manières où les employés peuvent être plus ou moins autonomes selon les différents postes, les compétences qu'ils ont et les objectifs aussi de leur travail. Un complément de ça, le job crafting peut être un levier pour, en fait, pour exploiter et de manière positive cette autonomie qu'ils ont ou, si on veut, en prendre. Et il est possible à travers des interventions du job crafting d'apprendre aux employés à comment façonner le travail d'une manière positive et exploiter cette autonomie de manière positive. Donc, les interventions du job crafting ont cet objectif d'aider les gens à façonner le travail, à prendre conscience déjà de comment on modifie le travail tous les jours et à prendre conscience pour que ça devienne quelque chose de positif pour eux-mêmes, pour les stimuler à un croissance, à un parcours de carrière positif, à développer des compétences, mais aussi pour qu'ils trouvent un plus grand engagement et une plus grande satisfaction dans leur travail au quotidien. Aussi, ça permet d'insérer d'autres, comme on l'avait écrit tout à l'heure, d'apporter leurs valeurs et leurs forces dans le travail. Mais donc, il y a cet espace d'autonomie qui peut être un levier positif donné par le management et guider ou on peut guider le job crafting de manière qu'on arrive à une co-construction d'un travail plus positif et avec une sorte de personnalisation du travail même. Et cette autonomie devient d'un différent type, devient fondamental pour ces points de vue. Merci, Sarah. Donc, on peut s'appuyer sur la pratique du job crafting pour penser l'accompagnement et le développement de l'autonomie des salariés. Et je vais enchaîner, Sarah, parce que les pourfondeurs de l'autonomie rétorquent que l'autonomie n'est pas pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je pense que ça dépend. Si on entend, si on veut parler du job crafting, le job crafting, c'est quelque chose de spontané, autonome. même dans les travaux les plus restreints, les plus encadrés, on peut trouver une petite forme d'autonomie dans le sens où l'employé arrive à s'approprier de son travail à sa manière parce qu'il arrive à trouver une petite marge de manœuvre même dans les travaux les plus prescrits. Et ça permet effectivement de s'épanouir et on le retrouve dans les études différentes, même dans des travaux où on ne pensait pas, on ne pensait pas qu'on puisse être autonome. Mais c'est vraiment dans les petites choses et ces petites choses qui après se diffusent avec les collègues aussi et qui permettent effectivement de développer même des innovations ou plus de créativité ou juste la possibilité de s'épanouir un peu plus dans son travail. Donc, je dirais que l'autonomie est peut-être pour tous et il faudrait qu'une organisation qui est consciente de ça et qui permet ça et donc qui a envie d'essayer d'en saisir les aspects positifs. Merci. Vivien, est-ce que tu partages ce scepticisme selon lequel l'autonomie ne serait pas pour tous ? On n'est pas des robots, quoi. donc l'autonomie, soit on est dans l'illusion que le prescrit fonctionne et la prescription est tellement parfaite et s'adapte tellement à tous les salariés qu'il n'y a pas d'autonomie possible, soit on est dans le travail réel et auquel cas, forcément, ça je suis assez d'accord, c'est qu'il y a de l'autonomie et si on prend même ceux qui font de la palettisation pilotée par des robots, ils ont le choix de faire des belles palettes et la créativité s'opère autour de je fais des belles palettes. Donc, il y a toujours une marge d'autonomie. Après, pour revenir un petit peu sur ce que disait Gérard, effectivement, tout dépend de la manière dont on accompagne aussi cette autonomie. Est-ce qu'une non-conformité est une opportunité d'amélioration du process ou pas ? Donc, ça, c'est important. Mais l'autonomie, elle est forcément là. Ce qui est important, je pense, pour l'entreprise, c'est de regarder ce sur quoi il peut y avoir de l'autonomie et ce pourquoi on ne peut pas en avoir. Typiquement, et je ne suis pas spécialiste, mais les salariés, eux, qui sont dans leur emploi, eux, ils le savent puisqu'ils le vivent tous les jours. Mais on peut imaginer que des gens qui sont sur des lignes de production automobile ou des gens qui fabriquent des satellites, les contraintes de production ne sont pas les mêmes. Soit on est sur de la rentabilité et sur du timing, soit on est sur de la perfection et de la qualité et on ne peut pas rigoler avec ça. La question, c'est où est-ce que je peux avoir de l'autonomie et comment c'est accompagné ? Il faut que les règles soient très claires en disant si la priorité, c'est si on prend les satellites, le satellite, il va partir pendant 20 ans dans l'espace et il n'y a aucun technicien de maintenance qui pourra réparer. Donc, les choix des outils de comment vous vous y prenez, ça, c'est votre espace d'autonomie. Par contre, la qualité, elle est irréprochable. Ou alors, on est plutôt sur de la rapidité et les timings, ils sont tellement serrés que ça, on ne peut pas rigoler avec parce que la chaîne, sinon, elle se plante. Mais il y a d'autres espaces d'autonomie qui exigent. Donc, c'est important de savoir pour le salarié, et il le sait lui en plus parce qu'il le fait tous les jours, quels sont ces espaces d'autonomie et comment l'organisation accompagne ces espaces d'autonomie. On ne peut pas supprimer toute autonomie au salarié. Il y en aura forcément. Merci, Viviane, de nous partager. ta conception de l'autonomie, une autonomie qui existe, y compris dans des univers de production rationalisés où les acteurs conquièrent leur autonomie dans leur périmètre d'action. Donc, une autonomie, finalement, qui serait inhérente à l'activité de travail que l'organisation reconnaît ou non et à charge au management, à l'organisation, de laisser la place à cette autonomie. s'adressent à l'organisation et à l'organisation à l'organisation de l'organisation et à l'organisation. qu'ils visent des publics cibles, des publics identifiés. Vous l'avez compris, nous avons une condition assez forte, c'est que c'est le management qui est la pire angulaire d'autonomie. Sans management, pas d'autonomie ou en tout cas, pas d'invitation à l'autonomie. Et donc, c'est le management qui, pour nous, crée l'autonomie ou ne la crée pas. et toute la chaîne managériale doit être impliquée. Et donc, on comprend déjà une première chose, c'est qu'il est compliqué pour un manager d'accorder de l'autonomie si lui-même, un manager de proximité en général, n'a pas suffisamment de marge de manœuvre. Alors, bien entendu, notre objectif, c'est que l'ensemble des salariés soit autonome. Mais si déjà dans les strates managériales, l'autonomie n'existe pas, et en règle générale, il faut s'intéresser souvent plutôt aux managers de proximité qu'aux managers de deuxième rang ou troisième rang, le sujet se pose. Et donc, il s'agit déjà d'accorder des marges de manœuvre à ces managers de proximité, c'est ce que nous essayons de faire sur le clan des ressources humaines, quelles attitudes ont-ils en termes de rémunération, en termes de reconnaissance, en termes d'organisation de travail, quelles sont nos marges de manœuvre en matière d'évaluation, de délégation financière. Mais, car bien même un manager disposerait de l'ensemble des prérogatives, en tout cas de celles que j'ai citées, il n'y a rien qui nous garantit qu'il ne les conservera pas à sa main et qu'il répliquera un peu en cascading les marges de manœuvre qu'il a gagnées, qu'il répliquera avec ses salariés. Donc, on est bien sur un problème aussi de confiance, de confiance entre le management et ses salariés et dans son équipe et de ce que j'appelle aussi, ça va avec, la gestion de l'échec. Alors, ça a été évoqué déjà avant moi, mais lorsqu'un manager accorde sa confiance, il accorde aussi en même temps le droit à l'erreur, soyons clairs. Parce que si à la première erreur, il retire sa confiance, il n'y a aucun apprentissage de l'autonomie. Et donc, si on arrive à faire en sorte que l'échec, c'est une phrase qui est très jolie, mais sur le terrain, cet échec soit vécu qu'une occasion de progresser ensemble, alors bien sûr, on a tout gagné. Moi, j'ajouterais une deuxième chose, c'est que l'autonomie, ce n'est pas l'incurie. En clair, il ne s'agit pas de demander aux salariés de se débrouiller tout seul et de présenter les résultats. Voilà, tu es autonome, débrouille-toi. Je ne t'explique même pas comment on fait le travail d'ailleurs. Tu vas le découvrir par toi-même, c'est à la mode. Et puis ainsi, tu seras totalement autonome. Moi, j'attends aux résultats. On entend souvent ça. Moi, je te donne le but, l'objectif et puis tu vas être autonome, tu vas nager tout seul et puis je t'attendrai dans un mois ou à la fin de l'année sur le résultat. ça, ce n'est pas de l'autonomie, ça s'appelle se débarrasser des choses. Si on cherche véritablement l'autonomie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le manager doit faire en sorte de développer les compétences de ses collaborateurs afin qu'il soit autonome. et ce qu'on souhaite c'est que chez nous ce soit le cœur du métier de manager ce que je viens de dire. Le manager, c'est vrai, on lui demande plein de choses. Souvent, les managers disent tout ce qu'on a à faire, qu'est-ce qu'on doit faire ? Souvent, je leur réponds qu'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est que votre boulot, c'est de développer les compétences de vos collaborateurs. Tout le reste vous détourne de cette mission essentielle. Et en effet, quand on regarde l'agenda d'un manager et notamment d'un manager de proximité, allez, chez nous, un manager de proximité et en fonction des sondages que je fais, et j'en fais beaucoup auprès d'eux, c'est entre 20 à 40 % de son temps qu'il passe réellement auprès de ses équipes à développer des compétences. Le reste est engorgé par un tas d'activités sans doute très utiles, mais qui ne permettent pas aux managers de révéler sa valeur ajoutée. Reporting, logistique, programmation, déprogrammation, tout ça engorge bien souvent les niveaux, les étages des managers de proximité et c'est ce qui fait que finalement ils ne peuvent pas consacrer du temps à faire gagner en automie leurs collaborateurs quand bien même on élargirait leur marge de manœuvre, si on ne libère pas dans leur agenda, si on ne détourne pas dans leur agenda des activités qui seraient mieux faites par d'autres que même, je pense aux activités logistiques, parce qu'avec, on ne l'a peut-être pas vu, mais moi je l'ai vu dans mon entreprise, ça fait 40 ans que j'y travaille, avec la vague de la micro-informatique, j'ai vu progressivement, comme dans toutes les entreprises, j'ai vu supprimer les appuis administratifs qui existaient et dans à peu près toutes les équipes, il y avait une personne qui traitait des aspects administratifs et logistiques de l'équipe. Avec l'arrivée de la micro-informatique, la tentation pour laquelle n'ont pas résisté beaucoup de managers et beaucoup de dirigeants, c'est de dire on supprime ces emplois-là puisque l'informatique est là, oui, enfin l'informatique est là, sauf qu'il faut toujours quelqu'un pour taper la commande, pour aller chercher le fournisseur dans l'application, etc. Et donc ça, qui se le fait ? En général, dans une équipe, c'est souvent le manager de proximité. C'est ça qui ne va pas. Et donc, on entreprend, tu parlais des projets qu'on mène, on entreprend maintenant depuis dix ans sur le management de proximité qui représente chez nous plus de la moitié de nos managers, 2700 personnes. On entreprend une politique qui vise justement à les faire gagner en autonomie eux-mêmes, mais pour qu'ils fassent gagner leurs collaborateurs d'autonomie. On n'est pas au bout du chemin, je vous rassure, mais c'est une tâche absolument fondamentale. Donc, tu places le manager de proximité à un rôle central dans les démarches que tu mènes. Le manager de proximité doit avoir des marges de manœuvre, mais une question bien spontanément, je me permets de te la poser, comment tu garantis la diffusion du sens des démarches que tu mets en place jusqu'à ces managers de proximité ? C'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils voient ce qu'on appelle la big picture, c'est-à-dire où on veut aller. Et donc, il n'y a pas d'autre solution que d'aller auprès d'eux et vers eux. Par exemple, les formations managériales, souvent, on les confie à un prestataire externe. En tout cas, c'est souvent le cas. Oui, chez nous aussi, on les confie à un prestataire externe, mais on intervient dans ces formations. On a un espace réservé de 2h30 minimum dans chacune des formations managériales où on intervient et où on explique. C'est des gens de l'entreprise qui expliquent qu'on attend de ces managers de proximité, qui essaient de parler concret, qui parlent de leur situation à eux et comment on les domine et comment on arrive peu ou prou à aller vers ce qu'on veut faire, c'est-à-dire le sens des choses. Et donc, ce sens-là, ça prend du temps de le partager, ça prend du temps de le faire comprendre, ça prend du temps de l'illustrer concrètement. Mais quand on dit aux gens et notamment aux managers de proximité, ce qu'on attend de vous, c'est de développer les compétences des collaborateurs. Je n'en connais pas un qui me dit mais c'est une erreur manifeste, il ne faut pas faire ça. Ils sont tous d'accord pour le faire. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien fait du tout, on a porté le sens, certes, mais après, il faut régler dans le quotidien, c'est ce que j'appelle le contexte de travail, il faut faire en sorte que ce manager ait vraiment les moyens de réaliser ce sens, sinon ça ne fait pas sens. Un sens qui n'a aucune réalité concrète pour moi dans mon univers de travail, justement, il ne fait pas sens. Et donc, il faut qu'il voit concrètement qu'au quotidien, on travaille à désengorger de son agenda tout ce qui n'a rien à y faire, tout ce qui peut être fait et traité par des cellules d'experts beaucoup plus puissantes que lui-même sur la logistique, par exemple. Si on lui amène une application et qu'il doit encore faire des bouchettes à la main pour faire du reporting, évidemment que ça ne fait plus sens, il ne va pas comprendre pourquoi il a aussi passé du temps pour remonter des données alors que l'application pourrait le faire. S'il doit passer du temps à reblotter une tournée parce que l'algorithme qui a pondu la tournée l'a pondu dans le désordre et qu'il doit lui reprendre les choses, il ne va pas comprendre non plus. Et donc, le sens, plus on vient dans le travail concret et réel, plus il faut qu'il soit incarné dans les choses quotidiennes. Et le problème, c'est que bien souvent, on se contente de donner le sens et on ne s'attaque pas au vrai sujet concret parce que ça prend du temps, parce que c'est empoisonnant, parce qu'il faut se friter avec beaucoup de monde, il faut accepter d'aller voir le service logistique pour lui dire ça, tu le reprends parce que ce n'est pas au manager de le faire. Là, tu t'es défaussé sur eux parce que ça te faisait gagner des effectifs chez toi, mais en tout cas, maintenant, tu embêtes presque 2700 personnes à faire ça. Donc, cette bataille-là, il faut la mener. Si on ne la mène pas, le sens n'a aucun sens. C'est une belle parole de fin. Merci, merci Gérard. Avant de passer à l'étape des questions, j'aimerais revenir rapidement sur les points saillants de vos interventions respectives qui vont faire écho, je le vois, aux questions qui sont posées dans le chat. Ce que je retiens de vos interventions, c'est que l'autonomie au travail, c'est une question de performance, de performance économique, mais c'est aussi une aspiration à répondre aux besoins des salariés et aller vers davantage de bien-être au travail. C'est également une question sociale. L'autonomie, elle est parfois requise par les dirigeants, elle est parfois souhaitée par les dirigeants, mais lorsqu'elle n'est pas, elle demeure. Elle est conquise naturellement par les salariés et en témoin de la pratique du job crafting qui nous a été décrite par Sarah. Et enfin, l'autonomie, elle est pour tout le monde. C'est ce que je comprends de ce que vous venez de me dire. Il n'y aurait pas de personnes qui seraient définitivement aptes à l'autonomie et à contrario des personnes inaptes. C'est davantage une question d'accompagnement, d'apprentissage et de situation. Mais le maître mot, finalement, le maître mot, ça serait plutôt, ça serait la co-construction, puisque c'est un terme que j'ai entendu dans vos trois interventions. La co-construction et peut-être, je vais laisser Nathalie gérer cette partie, cette étape des questions, mais peut-être que ça fait écho, cette question de la co-construction à des questions qui sont dans le chat. Oui, tout à fait. Tu as très bien lu les questions. Donc, il y a un certain nombre de questions sur différents thèmes. Donc, peut-être, du coup, je rebondis sur celle qui concerne la co-construction qui était plutôt adressée à Gérard Matensio et qui venait, là, je ne le retrouve plus, mais c'était l'idée, voilà, Franck, Franck Daoud qui a bien repéré aussi cette idée de la co-construction dans les différentes interventions, mais du coup, avec peut-être des parties prenantes différentes, co-construction, avec quels acteurs, avec qui, et la question s'adressait plus particulièrement à Gérard dans le cas de Enedis. Gérard, votre micro est resté fermé. Comment co-construire l'autonomie, en fait ? C'est ce que je comprends. Oui, vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Très bien. Désolée. Oui, alors, la co-construction, disais-je, en tout cas, la façon dont nous, on essaie de m'incarner, ça n'a pas une vocation universelle, c'est déjà de ne pas venir avec une solution, mais avec un problème, partager le problème. on le sait assez peu, mais le compteur Linky, que vous connaissez désormais tous, parce qu'il est probable que 99, verset 9% d'entre vous ont un compteur Linky à domicile, on savait 10 ans avant son arrivée, on devrait le mettre en place, et on savait que ça allait supprimer 10 000 emplois chez nous, 10 000 emplois de techniciens d'intervention clientèle, qui tous les jours, allait au domicile des clients pour justement opérer avec ce compteur, avec le compteur précédent, qui n'était pas aussi communiquant que celui que vous avez aujourd'hui. Au lieu de venir devant les partenaires sociaux avec un projet tout ficelé, en disant, vraiment, on a réfléchi à tout, souvent avec des gens voyants, il n'y a pas de souci, et on vous présente ce dossier en institution représentative du personnel, au lieu de faire ça, qu'on dit souvent, vous ne vouliez pas des crispations, et puis que vous le vouliez ou vous ne vouliez pas, même avec des gens très intelligents, vous n'avez pas tout saisi. Et en tout cas, vous avez une approche dossier qui n'est pas celle des gens que vous avez en face et pas celle du personnel non plus. Et donc, ce que j'appelle co-construction, c'est venir avec un problème, et c'est ce qu'on a fait. À l'époque, on a dit, ben voilà, on sait que le compteur Linky va supprimer à terme 10 000 emplois. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend qu'on ait posé le dernier compteur Linky et on va se retrouver avec timide et sureffectif, ou est-ce qu'on prépare les choses tout de suite, de la manière progressive, bien sûr, à ce que ce ne soit pas un problème pour l'entreprise, ni pour les salariés, ni pour les clients, bien sûr. C'est ça qui a été fait à l'époque, en tout cas, avec les partenaires sociaux, avec les salariés, avec toutes les parties prenantes de l'entreprise qui pouvaient réfléchir sur ce sujet et qui avaient leur mot à dire. C'est comme ça qu'on organise ce que j'appelle, moi, la co-construction. Alors, évidemment, quand on fait ça, j'ai déjà lu le dire dans l'intervention, mais il faut accepter avec humilité que la rectitude de la route que vous aviez tracée ne sera pas tout à fait respectée et qu'il va falloir passer par des chemins, des détours. Il va falloir parfois accepter de passer par une voie que vous n'aviez pas prévue à l'origine, mais qui va faire, d'abord, que le projet fera plus de sens pour tout le monde, il sera mieux accepté par tout le monde. C'est ça qui fait la valeur de la co-construction. Alors, évidemment, les managers pressés ou les dirigeants pressés, ils voient tout de suite le temps que prend tout ça. Le temps que prend cette affaire-là. Oui, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais je ne sais pas faire autrement lorsqu'on conduit des transformations importantes et qu'on veut l'adhésion du personnel. Si on ne la veut pas, évidemment, on peut faire tout à fait différemment. L'autorité, ça marche aussi en matière de transformation. Plus ou moins, puisque les gens font les choses par la contrainte et beaucoup moins par adhésion. Mais en tout cas, sur les projets majeurs, les projets qui nous tiennent à cœur, dont on sait qu'ils risquent de susciter à la fois de l'inquiétude, mais aussi des réactions diverses et variées, il faut vraiment faire ce que j'appelle cette co-construction qui n'est pas du tout du participatif. Ce n'est pas j'ai un projet, j'ai construit mon projet, voilà, et maintenant, je vais communiquer. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce n'est pas ça du tout. C'est je construis de toute part, je construis avec vous la réponse, je construis la réponse avec vous. J'espère que je ne suis plus clair là pour Franck, mais en tout cas, c'est la façon qu'on voit les choses. Merci. Il y a plusieurs questions qui portent sur le job crafting qui a bien intéressé aussi Sarah. Alors peut-être je vais demander à Senia si Senia est là d'exprimer sa question, mais l'idée globale des différentes questions, c'est dans des univers très contraints, très prescrits, finalement, est-ce qu'on peut avoir quand même du job crafting ? Alors Sarah, tu as déjà un petit peu commencé à répondre à cette question-là et Senia avait une manière de la formuler qui était sur le côté la dimension plus intime. Si tu veux, Senia, je ne le vois pas. Oui, bonjour. Là, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, parfaitement. Merci Nathalie. En fait, finalement, Sarah, elle y a répondu après par la suite, mais effectivement, je trouvais que le concept, il était intéressant parce qu'il apportait en fait l'aspect intime de ce que le salarié peut apporter de façon intime dans j'analyse mon activité, je perçois là où je peux agir peut-être de façon différente pour être plus efficace, pour adapter mon poste de travail à ce que je préfère, toujours en vue d'un objectif. Et cette dimension, je la trouvais intéressante et je me disais qu'on parle de plus en plus aussi de diversité dans l'entreprise et je trouvais que ça apportait aussi ce regard-là, j'ai l'impression que cette façon de faire, cet outil, enfin cette manière de concevoir l'activité en y apportant un peu cet aspect individuel pouvait aussi contrecarrer souvent ce qu'on retrouve avec une seule bonne façon de faire, un process qui doit être appliqué d'une seule manière parce que penser de cette manière et je trouvais que cette dimension était intéressante. Merci, Yassina. Oui, Sarah, si tu veux répondre. Merci. Ok, merci. Oui, du coup, pour répondre à la première partie de la question, oui, effectivement, le job crafting peut-être présent dans n'importe quel contexte. Les études de pratiques sont faites dans vraiment une variété de secteurs. Il y a des femmes de ménage de l'hôpital, il y a des travailleurs au caisse du supermarché, il y a des travailleurs dans les usines, dans les entrepôts. Il y a une grande variété de secteurs, même dans les secteurs auxquels on pense qu'on a plus de compréhension et moins d'autonomie et du coup, ce n'est pas immédiat de penser qu'on a la possibilité effectivement de faire du job crafting. Mais comme il s'agit des modifications qui peuvent être comportementales, donc augmenter et réduire les ressources, réduire la charge de travail si on veut, mais aussi des modifications qui peuvent être cognitives, on n'a pas forcément besoin d'une grande marge de manœuvre pour pouvoir faire du job crafting et augmenter sa satisfaction, son engagement. et oui, je pense que c'est une très bonne observation. La tienne, c'est de pouvoir mettre cette dimension intime du travail et aussi un lien avec tous les enjeux liés à la diversité dans les entreprises. Effectivement, le job crafting peut permettre d'apporter une dimension plus individuelle, plus liée à son identité, à ce qu'on aime faire, même en dehors du travail. Donc, il y a la possibilité d'un apport individuel à la fiche des postes qui n'est pas envisagé, qui n'est pas anticipé quand on dessine un travail normalement. Donc, ces aspects-là vont enrichir effectivement l'organisation et ça permet de mettre en lumière même la diversité et chaque aspect individuel qu'on veut apporter au travail et qui a un effet positif pour la personne qui travaille, mais qui permet aussi d'enrichir l'organisation. Merci Sarah pour la réponse. Alors, il y a d'autres questions qui portent sur la question des indicateurs. Alors, de façon différente, il y a les indicateurs en tant que représentant le travail prescrit, est-ce que du coup ça fait qu'il y a moins de marge de manœuvre et que donc que l'autonomie serait limitée ? Et il y a une autre façon de voir les choses, alors c'est Marion. Alors Marion, par contre, je pense que, je ne suis pas sûre que tu aies envoyé ta question à tout le monde. Si tu veux, Marion, si tu es là. Ça ne surprendra pas que je m'intéresse aux indicateurs. Effectivement, on pourrait le voir aussi comme une condition à l'exercice de l'autonomie, une sorte d'autonomie encadrée, mais un corollaire à cette autonomie. Donc ma question, c'était parmi les intervenants, comment est-ce que vous voyez les choses, même si des réponses en partie étaient apportées, mais est-ce que vous avez des exemples sur cet aspect-là ? Du coup, ça rejoint l'idée de mesurer l'autonomie, en fait, c'est ça ? Est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de… Peut-être pas de le mesurer, mais ça a été évoqué tout à l'heure, on donne la cible et puis débrouillez-vous pour y arriver. La question de l'autonomie dans ces cas-là a été un peu balayée, mais on pourrait dire aussi que c'est un vecteur d'autonomie dans le sens où ça suscite l'obligation de faire preuve d'autonomie pour arriver à l'objectif, quitte parfois à contourner un peu l'esprit de l'indicateur. Je peux tenter une réponse, en tout cas pour ma part. Je pense qu'il n'y a pas d'autonomie s'il n'y a pas un cadre clair et respecté. En fait, et c'est compliqué parfois, je le reconnais, mais le problème quand il n'y a pas un cadre clair, je viens de noter que vous parliez d'indicateurs, mais c'est un peu la même chose, c'est que si je définis pas le périmètre du jeu, il n'y a pas de jeu. Et le problème, si on ne définit pas ce périmètre, c'est que les plus pusianimes ne vont prendre aucune initiative ne connaissant pas le cadre parce qu'il n'est pas défini et donc ils vont être complètement slérosés dans leurs attitudes, dans leurs comportements, de peur de faire quelque chose qui est interdit sans savoir si ça interdit vraiment ou pas. et puis les plus transgressifs, ils vont, eux, en profiter pour aller bien au-delà de ce qui est totalement admissible. Donc, l'autonomie, ça va paraître paradoxal, mais je pense qu'il faut qu'elle soit encadrée ou en tout cas, je ne peux pas être autonome sur toutes mes activités. Aujourd'hui, dans mon travail, il y a des choses sur lesquelles je suis totalement autonome et puis il y en a d'autres où je ne suis pas du tout autonome et même après, 40 ans de carrière dans une entreprise comme la mienne et c'est bien normal et c'est bien normal et donc, et malgré tout, dans ces fonctionnements d'entreprise et dans tous ces emplois, il y a toujours un espace de manœuvre mais l'espace de manœuvre n'existe que si on connaît les limites. S'il n'y a pas de limites, il n'y a pas de manœuvre, il n'y a pas de marge de manœuvre, il n'y a pas d'autonomie. C'est de l'aventure, ce n'est pas d'autonomie. C'est de l'aventure. Et si je peux aussi ? Oui, Vivien, oui, bien sûr. Par rapport à la question d'Ulysse sur le management opérationnel, les indicateurs et le prescrit, je ne sais pas quelle est la référence en fait qui existe, mais la répression ou l'accompagnement. Je vais vous donner deux exemples très concrets que je connais très bien. Mon entreprise et non-conformité, d'où vient les non-conformités, on les comptait et c'était une problématique. Donc, on allait voir le salarié en disant trop de non-conformité, ça ne convient pas, il faut absolument que tu te reprennes. Et j'ai visité dernièrement une entreprise du côté de Grenoble où il considère les non-conformités comme une opportunité d'améliorer le process. Et donc, le salarié qui fait une non-conformité, il est dans un process très cadré avec des indicateurs, mais là, du coup, il est convié à partager sa non-conformité, à expliquer comment elle s'est générée pour pouvoir repenser éventuellement le système, repenser l'organisation. Et là, on voit que les managers et l'organisation du travail soient interdits et l'autonomie soit l'invite. Et c'est là où effectivement, comme ça a été dit précédemment, l'organisation du travail et les managers, est-ce qu'ils ont l'autonomie, eux, nécessaire pour donner envie d'être autonome ? Et ça doit s'incarner dans toute la ligne hiérarchique et dans l'organisation du travail. Et donc, un process même prescrit et des indicateurs très serrés peuvent être pris de deux façons différentes. Est-ce qu'on invite à l'autonomie ou est-ce qu'on l'interdit ? Voilà, c'était deux exemples qui, pour moi, répondait peut-être à la question d'Élice. Merci. Alors, il y a peut-être, avant que je redonne la parole à Camille, peut-être un dernier mot et Martine, le bouleur, qui évoque la question de l'autonomie chez les managers. Donc, Gérard, en a beaucoup parlé tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des éléments complémentaires à apporter ou si, Martine, tu veux préciser ta question. C'est sur l'autonomie des managers, je crois. Oui, bonjour. Effectivement, je suis assez frappée par ce qui a été dit et qui concerne quand même essentiellement l'autonomie des salariés à la base, j'ai envie de dire. Il se trouve que nous avons fait, Gérard connaît bien cette étude, une étude importante sur le sens au travail à la fin de l'année qui a été présentée en décembre dernier avec l'IAE où, au fond, deux choses. D'une part, l'autonomie n'est pas revendiquée par tout le monde et ça, ça nous a énormément frappés. C'est-à-dire qu'il y a des salariés qui ne veulent pas d'autonomie et qui font, qui exercent une sorte d'arbitrage entre demandes d'autonomie et demandes de plus de temps personnel et on l'a vu, y compris dans des grandes entreprises, y compris chez Gérard. Puisqu'on a mené une étude sur plus de 13 entreprises, notamment internationales, sur ces questions-là. Donc, le désir d'autonomie n'est pas général. Ce n'est pas… Je pense qu'il faut abandonner cette idée qu'au fond, tout le monde aspirerait à l'autonomie. Et deuxièmement, ce qui nous a également beaucoup frappés, c'est qu'entre, je dirais, les dispositifs pensés par le haut, par les entreprises, par les directions d'entreprises et les attentes des salariés, finalement, on ne pense pas à l'autonomie des managers à la base, c'est-à-dire les managers de proximité à qui il faut faire davantage confiance et on l'a vu dans beaucoup de cas d'entreprises étudiées où, au fond, ces gens-là qui sont pris entre le marteau et l'enclume, il ne faut pas se cacher, équilibrent difficilement leur activité, sont contraints de gérer les dissonances, comme on l'a dit tout à l'heure, en exerçant ce qu'on appelle le bricolage managérial, c'est-à-dire en trouvant des solutions beaucoup plus individualisées, beaucoup plus personnalisées pour pouvoir agir, voilà, sans ignorer les injonctions de la direction générale, bien évidemment, mais en essayant de trouver des solutions à la base avec leur équipe naturelle de travail. Merci Martine. Je pense que peut-être juste Sarah, un tout petit mot en réponse à Martine, est-ce que le job crafting c'est aussi pour les managers ? Parce que je pense que sinon on a déjà bien évoqué la question aussi avec Gérard. Je ne sais pas si Sarah, tu es… Oui, effectivement, je pense que le job crafting peut-être une solution pour les managers de proximité qui effectivement sont pris entre deux types de problématiques. Donc, ils auraient peut-être besoin de plus d'autonomie eux-mêmes. Et je trouve que c'est très intéressant parce que même je pensais, je réfléchissais en écoutant à ma connaissance, il n'y a pas forcément beaucoup d'études sur le job crafting et les managers de proximité. mais je pense que en fait, les études sur le job crafting se concentrent essentiellement sur les travailleurs parce que c'est l'idée du concept qui n'est comme ça mais ça peut s'appliquer à n'importe quel type de population. on pourrait, c'est une piste de recherche intéressante de voir de quelle manière il y a un job crafting différent sur les managers de proximité mais je pense que ça peut être une voie intéressante pour eux en tout cas à explorer et de manière plus consciente peut-être parce que j'ai l'impression qu'ils l'enfant déjà. Ok. Merci. Alors je redonne la parole à Camille pour la conclusion ou bien Camille, je te laisse. Je remercie chaleureusement nos trois intervenants de s'être rendus disponibles et surtout pour la qualité de leurs interventions. J'aimerais également remercier chaleureusement Jacques Lauvergne ici présent sans qui ce cahier n'aurait pas été possible Emmanuel Chapelier ainsi que l'ensemble des membres de l'IPSI je vois que Marcel et Grignard sont connectés Jacques peut-être souhaitez vous dire un petit mot à l'Assemblée. voilà le micro est branché oui bon d'abord merci à toutes et tous merci à Camille et Nathalie pour l'organisation de ce webinaire avec ses interventions très tout à fait intéressantes et passionnantes sur un sujet sur un sujet clé bon c'est vrai que tout le monde n'aspire pas forcément à l'autonomie mais enfin je pense que la majorité des personnes peuvent peut-être il y a un mot quand même je ne sais pas si ça peut être une conclusion mais j'étais particulièrement passionné par les interventions de Gérard ce sont par ses aspects concrets précis et en phase avec le réel et les réactions bien sûr de Vivien en écho à tout ce qui a été exposé sans oublier Sarah sur son géographique bien sûr merci merci à tous oui il y a un mot qui n'a pas été prononcé en tout cas je ne l'ai pas entendu c'est le mot pouvoir or il ne peut pas y avoir d'autonomie sans une modification de la répartition des pouvoirs à l'intérieur de l'entreprise on l'a dit ça a été écrit dans le cahier sur ce pari de l'autonomie finalement d'autonais donner de l'autonomie c'est reconnaître que l'autre existe mais c'est aussi lui donner du pouvoir alors le mot pouvoir il fait toujours un peu peur en France parce que on pense au pouvoir politique mais la parcelle d'initiatives que chacun peut avoir là où il travaille chacun à son niveau c'est en forme du pouvoir mais l'autonomie ne peut exister que si effectivement il y a une acceptation du haut de la hiérarchie si je puis dire jusqu'au niveau le plus modeste d'une répartition du pouvoir et que chacun a la possibilité de le faire voilà je voulais simplement souligner et rajouter ce mot pouvoir à ce débat tout à fait passionnant sur ce pari de l'autonomie qui est un véritable pari il n'est pas c'est un chemin on n'a jamais complètement gagné le mot chemin d'ailleurs a été utilisé à plusieurs reprises donc bravo et merci à tous merci Jacques pour cette belle conclusion nous espérons que ce temps d'échange vous aura donné envie de lire et de feuilleter le cahier vous n'êtes pas obligé de le lire dans son intégralité il y a des interviews vous pouvez retrouver ce cahier sur le site de la chaire MAI chaire mutation anticipation innovation il est téléchargeable et disponible un grand merci également à tous les auditeurs et merci d'être intervenu et d'avoir posé des questions pertinentes et surtout merci et j'y pense trop rarement parce que je suis souvent avec elles je remercie Nathalie et Géraldine pour leur accompagnement et leur encadrement resserré et leur soutien Nathalie je te laisse peut-être oui un petit mot juste pour remercier effectivement tous les participants les intervenants et notre notre public la discussion pourrait continuer encore en tout cas on se retrouvera pour les prochaines éditions de ces matinales de la chaire MAI après lors de la nouvelle année universitaire donc sans doute au mois de septembre octobre à très bientôt à tous merci au revoir encore au revoir de la chaire de la chaire